Est-ce que vous êtes contentes d'être là ce soir ? Combien on attend de recevoir du Seigneur ce soir ? Parce que Lui, il désire de déverser sur ta vie ce soir. Je crois qu'il existe une nouvelle onction qui va être déversée sur nous ce soir. Une onction du Saint-Esprit de Dieu. Que Il va libérer sur nous ce soir. Que peut-être que tu n'as jamais essayé ce genre d'onction. Et comme j'aime dire, l'onction, son symbole, est l'huile. Et elle va faciliter les choses pour nos vies. C'est comme dans une machine, quand on met du huile. Fait que les choses glisser plus facilement. Amen. Vous pouvez vous lever un petit peu plus ? On va commencer ce soir, on va prier et connecter nos cœurs avec le Seigneur. Par la prière, je crois qu'il va commencer à faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Vous pouvez vous lever vos mains ? Vous pouvez vous lever vos mains ? Peux-tu lever tes mains ? Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ton onction. Nous te remercions parce que cette onction, elle nous enseigne les choses. Cette onction, elle guide la vérité. Merci, parce qu'il existe une onction pour apprendre les choses de l'Esprit. Et je te remercie, Seigneur, parce que cette soirée va être une soirée de révéliation du Seigneur. Merci, Père, parce que nous sommes prêts, nous sommes animés, pour recevoir du Seigneur, pour recevoir du Seigneur ta fraîcheur ce soir. Alléluia. Je crois que ce soir, je crois que ce soir, je crois que ce soir, la connaissance de la justice de Dieu, va apporter une fraîcheur à nos vies. Vous pouvez recevoir ça. Est-ce que tu peux recevoir ça ? La connaissance de la parole va te libérer. Pour que tu puisses vivre dans un niveau de liberté plus haut. Pour que tu puisses vivre à l'auteur de ce que Jésus a fait pour toi. Existe beaucoup plus qu'il a fait pour nous. Existe beaucoup plus qu'il a fait pour nous, de ce qu'on vit maintenant. Et je crois qu'il veut apporter la lumière dans ton cœur ce soir. Et je déclaro que tes os seront tirés de tes ombres. Cargues que tu étais en train d'apporter, tu ne vas plus l'apporter. Parce que tu vas comprendre ce soir ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ. Aquilo que Jésus a déjà apporté pour que tu ne puisses plus l'amener sur toi. Quantos peuvent crer n'isso ? Combien se peuvent crer n'isso ? Vous pouvez recevoir cette parole ? Peux-tu recevoir ces paroles ? Recebe-le dans ton cœur. Recebe-le dans ton cœur. E esteja aberto. Sois ouvert. Pour Dieu falar. Parce que Dieu, il va parler. No mais intime de ton être ce soir. En nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Enquanto je pensais sur la parole d'aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de penser sur la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur. Que la majorité de nous. Mesmo que nous sommes nés de nouveau. Même que nous sommes nés de nouveau. Que nous savons que nous avons la salve en Christ. Qui sait qu'il y a déjà le salut en Christ. Nous vivemos comme si nous n'avions pas été sauvés. Nous vivemos comme si nous n'avions pas été sauvés. Nous vivons comme si nous n'avions pas été sauvés. Mais tu vas comprendre ce soir. Que si tu es en Christ Jésus. Tu es libre de la condenation. Tu es libre de la condenation. Tu es libre de la condenation. Tu es libre de peur. Tu es libre du complexe d'inferiorité. Tu es libre de tous les sentiments d'indignité. Tu peux dire, je suis libre. Tu peux dire toutes ces choses par la foi. Et sais-tu que quand tu commences à dire la même chose que Dieu dit. Tu commences à prendre possession de ce qu'il a dit à peu près de toi. Et quand tu parles de ce que Dieu dit. A ton sujet. Ça t'aide à prendre possession. À posséder. C'est lui qui l'a dit. Ça t'aide à prendre possession de ce qu'il a dit. Et commencer à vivre ça. Et Dieu a dit dans sa parole que tu es libre. Vous pouvez dire la même chose que Dieu dit. Sobre le seu respect. À sujet de toi. À ton sujet. Je voulais que tu abrisse la sua Bible là en Romanos capítulo 8. On va ouvrir la Bible en Romain chapitre 8. Et aujourd'hui c'est un soir de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Ça veut dire l'Evangélio. Evangelions sont boas novas. L'Evangélio ça veut dire de bonnes nouvelles. Nous vivions dans les notícias ruins. Nous vivions avant dans les mauvaises nouvelles. Notre vie n'était pas bonne avant Christ. Et Jésus n'est pas entré dans ta vie pour que tu vives les mêmes choses. Et Jésus n'est pas entré dans toi pour que tu continues à vivre la même vie que tu avais avant. Jésus n'est pas entré dans ta vie pour qu'elle permanece pareille. Alléluia ! Vous pouvez dire Amen pour cela ? Jésus est entré dans ta vie pour changer ton histoire. C'est tellement facile de croire qu'il a changé son histoire, l'histoire avant et après lui, son arrivée ici. Nous apprends même à l'école avant et après Christ. Mais je veux dire, c'est une réalité dans ta vie. Quand Jésus a entré dans ta vie. Existe l'avant lui et l'après lui. Et si les choses, si tu as l'impression que les choses n'ont pas changé pour toi. C'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'il a fait pour toi. Parce que quand tu comprends ce qu'il a fait pour toi. Ta vie ne peut pas être la même. Parce que tu vas commencer à vivre. Dans la nouveauté de vie. Qu'il a conquis pour toi. Mais si tu ne connais pas cette nouvelle vie. Tu vas continuer à vivre. Comme si rien n'est arrivé. Mais je veux te dire. Aconteceu. Est arrivé. Aconteceu. Est arrivé. Je vais dire encore une fois. Est arrivé. Algo grandioso. Une grande chose. Aconteceu por dentro de toi. Une grande chose est arrivé dès dans toi. Dans toi. No dia que tu as levantou as tuas mãos. Quand tu as levé tes mains. Et dis, Jesus, je te recebo. Et quand tu as dit, Jesus, je te reçois. Comme mon sauveur des seigneurs. Naquela hora. À ce moment. Naquele moment. Dans ce moment-là. Le Espíritu de Deus. Le Saint-Esprit de Dieu. Il a commencé une nouvelle histoire dans toi. Il a commencé une nouvelle histoire dans ta vie. Tu as besoin de comprendre cela et de découvrir ces vérités. Amen. Vous êtes en Romains, chapitre 8. Je voudrais qu'Érica lise le versets 1 et 2. On va lire le verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit des vies en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort. Olha que intéressant. Ce texte dit, C'est intéressant parce que ce verset dit Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez repetir comigo a palavra Agora. Pouvez-vous répéter avec moi le mot Maintenant. Agora. C'est dit que Aujourd'hui, dans ce moment-là, Il n'y a donc aucune condamnation pour vous. Maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cet exact moment, Il n'existe plus de condamnation sur toi. Dans cet exact moment, Dieu est en train de te voir et Il ne voit pas de culpabilité sur toi. Il ne voit pas de dette sur toi. En vérité, Il ne voit même plus le péché sur toi. C'est cela que la parole de Dieu dit. Parce que dans le verset 2, il dit La loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit de vie Parce que tout ce qui apportait de la condamnation sur toi Que c'est-à-dire la loi du péché et de la mort Qui opérait dans ton intérieur Tu as été libéré de cela. Et une nouvelle loi a commencé à opérer dans toi Chamada la loi du espíritu de vie Une loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie Nous avons besoin de comprendre Que quand nous mourrons espiritualement Quand nous péchons Et avant de recevoir Jésus Nous étions dans cette condition Mortes Separés de Dieu Mais dans la nouvelle création En Christ Jésus Cette loi qui opérait en nous Chamada peccato Cette loi qui opérait en nous Qui s'appelait péché Foi tirada de nous A été retirée de nous Littéralement Vous avez deixé de être un pécateur D'une façon littérale Tu as laissé d'être un pécheur Et tu es devenu juste devant Dieu Quelques personnes ne sont pas capables De accepter le fait De que Jésus nous fait La justice de Dieu Que Jésus nous a transformés En justice de Dieu Mais nous avons besoin de comprendre Que si il me livrait Daquilo qui me faisait Ser un pécateur Que s'il m'a livré De ce qui me faisait Être un pécheur Il n'y a plus de raison Pour que je me voie Comme ça Comme un pécheur Jésus trocou A moi Et à sa natureza Jésus il a changé La mienne Et la tienne Nature Je vais dire encore une fois Il a changé La mienne Et la tienne La nature Quand l'homme Quand l'homme Il a péché Là Dans l'Éden Dans l'Éden Il a Allumé Une machine Qui s'appelle Péché Et tous les hommes Et tous les hommes Qui sont nés Dans ce monde Après Adam Ils sont nés Prédisposés Pour le péché Pour péché En vérité Le péché Il était dans Le corps De l'homme Et ça A été Transmis Dans toutes Les générations Notre corps Notre chair Elle ne désire Pas faire C'est agréable Au Seigneur Mais Jésus Il est venu Résoldre Le problème Du péché Quand il Remove A notre Condition De pécador A notre Nature De pécador Quand il Enlève Notre nature De péché De notre Esprit Pour qu'on puisse Comprendre ça On va lire En Genèse Nous allons Comprendre Comment Jésus A fait ça D'une façon Vite Aujourd'hui Vous pouvez Dizer Comigo Il me Livrou Il m'a Libéré De la Loi De péché Et de la Mort Il n'existe Il n'existe Plus Une nature Dans toi Qui s'appelle Peché Qui te fait Peché Au moment Que tu Nasceu De Christ Au moment Tu es Né De Christ L'Evangel Dit Que tu Herdou La nature De Christ Que tu As Inrité La nature De Christ Et c'est Pour ça Que aujourd'hui Tu et Eu Podemos Vivre Une vie Que agrada A Dieu Nous pouvons Vivre Une vie Qui C'est Agréable A Dieu Parce qu'il Existe Une nouvelle Loi Qui opère Dans moi Qui s'appelle La loi De l'esprit Et de la vie J'ai reçu En Christ Jésus Sa vie Et cette vie Opère En moi Maintenant Et c'est pour cela Que j'ai pu Voir Comme Dieu Voir Parler Comme Dieu Parle Et agir Comme Dieu Agir Mais se voit Plus Comme quelqu'un Qui est séparé De Dieu A cause Du péché Cette conscience De péché De que Ainda Non Podemos Estar Livres Diante De Que Pas Encore Nous Pouvons Pas Être Libres De Dieu C'est Telle Que Nous Vole Ce Que Christ A Fé Mais Nous Vamos Entender Un Pouco Aujourd'hui Que La Redemption En Christ Elle M'a Apporté Encore Une fois Para Minha Position Original A Position De Filho La Position Des Fils D'enfant Que Carregue A Nature De Dieu Que C'est Comme Alguien Que Fui Lavado Por Christ Jésus Comme Quelqu'un Qui A été Lavé Por Christ Tu As T As Pessoas Olham Para Você Se Pouco Ce Que Le Junt T 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 Mais aujourd'hui, pense que tu as eu lavage du cerveau, merci, lavage du cerveau. Mais na verdade, isso também está acontecendo. Non, vérité, oui, c'est vrai. Parce que on est en train de renoubler notre pensée avec la parole. Mais c'est beaucoup plus que tout simplement. C'est une lavage dans l'esprit. C'est une lavage dans ton essence. Deus, de façon littérale, il a changé la semence dans toi. Et par conséquent, maintenant, tu es une nouvelle espèce. Tu as été fait d'un matériel nouveau, encore une fois. Et ce nouveau matériel dont tu as été fait, c'est la vie de Dieu. Amen. Nous avons besoin de comprendre que la redemption en Christ, c'est une réalité. Às vezes, a gente olha pour aquilo que la Palavra dit, c'est une réalité. Et a gente pensa que c'est bon demais pour être une vérité. Mais laisse-moi te dire une chose. Oui, c'est vrai, c'est trop bon, mais c'est une vérité. Ce qu'il a fait pour toi est réel. On va lire en Genèse. Avez-vous une attente pour savoir ce que tu es ? En vérité, si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne vas pas agir de façon osée dans ce que tu peux et ce que tu as. Dieu veut que nous, en tant qu'enfants, puissions croire dans l'autorité que nous avons, puissions croire dans notre réconciliation avec lui, au point de pouvoir parler avec lui, de orar et de terminer nos orations répondent. Au point de pouvoir lui parler, de lui prier et avoir nos prières répondues. Mais cette osadie, c'est juste pour les fils, pour les enfants de Dieu. Et si nous ne comprenons pas ce que nous sommes, on va continuer à lâcher, lâcher, pardon. On va toujours avoir peur de prier, de parler au nom de Jésus. Nous pensons que nous n'allons jamais réussir à reigner dans la vie. Nous pensons que nous n'allons jamais réussir à reigner dans la vie. Tu vas comprendre aujourd'hui que oui, tu peux savoir que ta vie est agréable à Dieu. Parce que juste de te regarder, il se réjouit. Parce que quand il te regarde, il voit que la rédemption qu'il y a en Christ a été efficace. Juste de te regarder, il se réjouit de voir ce que Jésus a fait à ta place. Alléluia! Vous pouvez comprendre cela? Dites-moi, j'ai été justifiée. Je me apportais encore une fois à ma position originale. Amen! Vamos entendre un peu notre position originale et nous allons parler de cela un peu aujourd'hui. On va comprendre notre position originale, on va parler à l'experte de cela. Génèse chapitre 2. Nous allons lire au verset 7. Verset 7. Ce verset, il dit. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. La Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il lui a soufflé dans ses narines, le souffle de vie. Et après ça, il devient un être vivant. Ici, nous trouvons les trois sphères dont nous sommes créés. Esprit, âme et corps. Quand nous connaissons l'Evangile de Jean et nous connaissons l'Evangile de Jean verset 24, dans les versets 24, que Dieu est un esprit. Et nous savons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Quand je comprends que j'ai été fait comme Dieu, je comprends aussi que je suis un esprit. Glorie à Dieu, tu n'es pas ce corps. Et tu n'es pas juste tes pensées, tes sentiments. Tu es essentiellement un esprit. Amen. C'est ce que tu es. Amen. Celui-là, c'est ce que tu es. Et c'est pour ça que nous allons apprendre un peu aujourd'hui à vivre selon la réalité de qui nous sommes, les êtres espirituels. Donc, c'est pour cela que nous allons apprendre un peu aujourd'hui à propos de la réalité de ce que nous sommes, des êtres espirituels. Parce que quand nous ne comprenons pas ça, on pense que nos sentiments peuvent nous gouverner. Mais quand tu comprends que tu es un esprit, c'est toi qui commence à dominer sur tes pensées. C'est toi qui vas dire ce qui va rester dans tes pensées et ce qui ne va pas rester là-bas. Ce qui va rester dans ton cœur et ce qui ne va pas rester. Parce que tu es comme Dieu. La sensation, c'est l'âme. Glorie à Dieu que tu n'es pas tout simplement l'âme. Donc, indépendamment si tu sens ou pas, si ton esprit, il croit à ce que Dieu dit parce qu'il a été recréé et il est plein de la vie de Dieu. Donc, tu peux aujourd'hui vivre la vie de l'esprit par la foi indépendamment de tes sentiments. Alléluia! Alléluia! C'est très important. Oh, mais je ne me sens pas juste. Je ne me sens pas un enfant de Dieu. Je ne sens pas que je suis agréable à Dieu. Je ne sens pas que j'ai l'autorité. Mais Dieu n'a jamais dit que tu allais vivre par tes sentiments. Il a dit que tu allais vivre par ce que tu crois. Et si tu crois naquilo que Jésus fait on sait qu'il a fait. Tu vas prendre possession par la foi. Et tu vas dire à ton âme même si je ne me sens pas juste. Je ne me sens pas juste. Même si je ne me sens pas acceptable. Mais Dieu dit que je le suis et indépendamment de mes sentiments. Je prends possession de cette vérité et je vais vivre comme juste. Je vais vivre comme libre de tout le péché de toute la condamnation. Et sais-tu d'une chose? Quand tu comprends cela, tu commences à convaincre ton âme aussi. Jusqu'au moment que tu commences à te sentir et il y aura des jours que tu vas te sentir comme un enfant unique parce que ton âme est renouvelée. Mais si tu te réveilles et tu n'es sans rien même si tu n'es sans rien, la vérité, elle continue. Parce que cette vérité est une vérité dans ton esprit. Ce que Jésus a fait, il a fait un principe dans ton esprit. C'était ton esprit qui a reçu la nouvelle vie. Et il ne dépend pas de l'âme pour rien. C'est pour cela que Jésus va dire que si tu parles avec ta bouche et si tu crois avec ton cœur que va arriver ce que tu as dit, ça va être une réalité pour toi. Parce que Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas avoir des doutes avec tes pensées. Il a dit que la doutes ne peuvent pas être dans ton cœur. Mais tu as reçu la foi quand tu es née de nouveau. Tu as reçu aussi la foi de Jésus lui-même. Paul, il dit en romain quand il dit qu'il a nous donné une mesure de foi. Quanto tu as de certeza que ils sont salvos ici? Tu as de certeza que si tu mors aujourd'hui, tu vas au ciel? Est-ce certain que si tu mors aujourd'hui, tu vas aller au ciel? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Diga, dis avec moi parce que je les crois. Donc tu as la foi parce que tu crois en ce que Dieu a dit. Si on confesse Jésus comme le Seigneur, on est sauvés. Tu as obéi l'instruction et le salut est arrivé. De la même façon, ça va être pour toutes les autres vérités. tu crois que tu es la justice de Dieu. Tu crois qu'il te lavait et tu vas commencer à manifester la natureza de Dieu. Et tu vas commencer à manifester la nature d'enfant de Dieu. Êtes-vous capables de comprendre cela? Amen! Maintenant, preste attention. Fais attention ici. Dans le verset 7, la Biblia dit que Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Algumas personnes achent que ce fôle parle de respiration. Quelques personnes pensent que ce souffle parle de la respiration. Mais quantos sabem que Dieu déjà t'a créé l'oxygène ici ? Mais combien ici sait que Dieu avait déjà créé l'oxygène ici à la terre ? Les poumons aussi ont été déjà faits. Il fallait juste commencer à respirer. Quand un bébé est né de façon naturelle il commence à respirer. Tu n'as pas besoin de souffler dans ses narines pour qu'il commence à respirer. Ce n'est pas de ce souffle que la Biblia parle. Ces mots en hébraïque signifient l'esprit de l'homme. Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam il a soufflé son esprit dans Adam, dans lui. Ça veut dire que Dieu a soufflé aussi de sa nature avec son esprit. lui-même colocant dans l'homme. Es-tu capable de comprendre que Dieu était en train d'enlever quelque chose d'élui et il a mis ça dans l'homme ? Donc l'homme il a reçu son esprit qui est venu de Dieu lui-même. Tu es venu de Dieu. Le esprit humain, le esprit de l'homme vient de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Quand tu sais qu'un être humain, un homme et une femme quand ils s'unissent, ils se forment apenas le corps. Combien il se sait que l'homme et la femme quand ils sont unis ils sont devenus juste un ? Apenas le corps. Le corps. Ils forment apenas le corps. Combien il se sait qu'à travers l'union de l'homme et de la femme ils sont capables de former juste le corps ? L'homme pendant la relation sexuelle il ne va pas être capable de former l'esprit. C'est Dieu qui donne l'esprit de l'homme. C'est clair dans la Bible. Donc notre esprit est venu de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui un bébé comme Laura elle a reçu l'esprit de Dieu. Son esprit à Laura est venu de Dieu. et elle est née avec la nature de Dieu. Vous savez qu'un bébé n'aissait exactement juste et sainte ? Saviez-vous qu'un bébé quand il naît il naît juste et il naît sainte ? qu'un bébé qui se se souvient que Jésus a dit que le royaume du ciel appartient aux enfants ? savent savent qu'un bébé ne rentre dans le ciel ? Et combien ici sait aussi que les pécheurs ne rentrent pas dans le royaume dans le ciel ? Si cette enfant était un pécheur ? et elle mourrait et elle irait pour l'inferno ? Si cette enfant par exemple si c'était comme ça cet enfant il allait mourir et il allait à l'inferno si elle était un pécheur ? En vérité ce qui fait d'une personne aller au ciel ou à l'inferno c'est ce qu'elle est ou à sa nature est de fils de Dieu ou non ? Soit ta nature est enfant de Dieu ou non ? Ou pas ? Amen ! Amen ! Non est le fait de vous savoir ou non si vous savoir ou non que c'est un pécheur ? Ce n'est pas le fait de savoir c'est quoi le péché ? Et si vous avez la nature du péché ou non ? C'est juste si tu as la nature du péché ou pas ? Et une enfant et une enfant elle n'a pas la nature du péché Sais-tu quand notre esprit il mord spirituellement ? On va lire dans Romains chapitre 7 dis avec moi je suis née juste vous savez que quand tu es née tu étais juste tu es née juste mais tu as perdu cette condition de justice pendant un temps de ta vie on va voir on va voir il va nous dire ça Romains chapitre 7 dit dans les versets 8 9 et 10 et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par les commandements toutes sortes de convoitises car sans loi le péché est mort par moi étant autrefois sans loi je vivais mais quand les commandements vit le péché répris vit et moi j'ai mouru ainsi les commandements qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort quand nous étions faits pour la première fois en Genèse on voit que nous avons reçu l'esprit de Dieu et sa nature mais la Bible dit que dans un moment déterminé de notre vie même si nous étions vies dans l'esprit quand nous passons à connaître ce qui est le péché nous mourrons espirituellement c'est ce que Paul dit dans ce texte avant de connaître avant de connaître la loi je vivais mais quand j'ai découvert c'est quoi le péché j'ai mouru de quelle mort il parle quand nous pecons nous mourrons physiquement non cette mort c'est la mort spirituelle parce qu'en vérité le sens de la mort dans la Bible c'est pas le respirer ou pas respirer en vérité la mort dans la Bible ça veut dire la séparation de la vie de Dieu ou la séparation de la nature de Dieu donc dans un moment déterminé de notre vie nous héritons la nature du péché et nous sommes séparés de la vie de Dieu la vie de Dieu elle est enlevée de nous et nous recebons la loi du péché et de la mort observe que ces deux choses marchent ensemble le péché il va toujours avoir la mort avec lui dans le sens que nous venons de dire de la séparation de Dieu et nous savons qu'en tout temps ce qui sépare l'homme de Dieu c'est le péché parce que le péché c'est la nature opposée à la nature de Dieu en vérité le péché c'est la nature du diable lui-même et c'est Jésus qui dit cela vous avez déjà vu dans la Bible la parole que Jésus disait que le diable est le péché dès le début avez-vous déjà vu dans la Bible que Jésus dit que le diable il péche depuis le commencement donc on n'a pas besoin d'être fier comme il y a des gens qui sont fiers de dire que sont des pécheurs Jésus te livrou de ser comme le diable amène amène je voulais que vous abrisse la Bible en João capítulo 8 on va ouvrir la Bible en Jean en Jean chapitre 8 pour vous voir que ce que je viens de dire c'est vrai Jean capitre 8 verset 44 Jean 8 chapitre verset 44 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été mortrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge regarde Jésus est en train de parler avec les juifs ici et combien ici c'est que les juifs étaient le peuple de l'alliance le peuple choisi mais Jésus disse que ils eram mais Jésus a dit qu'ils étaient enfants du diable et que na verdade ils queriam satisfaire les desejos du diable et que en vérité ils voulaient satisfaire les désirs du diable quand Jésus dit cela il met tout le monde dans la même poche il dit que l'homme sans lui est un enfant du diable même les juifs ils avaient la nature de Satan parce que c'est seulement Jésus qui va changer la condition malgré ils avaient la loi on voit qu'en tout temps la loi ne justifiait pas les juifs donc il continuait culpable s'il n'était pas justifié nous avons besoin de comprendre que nous héritions une nature du malin quand nous péchons c'est pour cela que Paul il va dire que nous étions des ténèbres et maintenant nous sommes des lumières dans le Seigneur c'est pour cela que Paul il va dire en Ephésiens 2 que nous étions pour nature des enfants de la haine parce que le péché est une nature c'est comme un arbre peux-tu changer la nature d'un pommier elle 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 va être toujours en pommier mais si tu changes la sémence là tu vas changer la nature de l'arbre c'est exactement ça que Jésus est venu faire avec nous il est venu apporter sa sémence pour changer pour transformer notre nature aujourd'hui le fait de pécher encore ne nous fais pas pécheurs parce que ce n'est plus ta nature c'est pour cela que quand tu pêches tu n'as pas la conscience libre la preuve la plus grande que nous sommes nés de nouveau c'est que avant d'être regeneré par Jésus nous pecavamos et achavamos lindos nous pensions et nous trouvions ça tout bon il n'y avait pas de problème tu saías bebia todas tu sortais tu buvais tu chegava à casa de ressaca moral tu arrivais chez toi avec ressaca moral après quand on boit beaucoup après le lendemain je sais qu'il y a un mot de tant choses ruins que tu fais mais quand tu arrivais chez toi il n'y avait pas de condamnation dans ta tête parce que tu t'acceptais comme ça mais tu faisais toutes ça il n'y avait pas de poids là dedans il n'y avait pas de charge parce que c'était normal pour toi de péché mais aujourd'hui quand nous faisons une erreur nous savons que nous sommes en train de pécher c'est le plus grand signe que la vie de Dieu est dans nous encore une fois et lui il est la lumière sa nature est lumière sa vie dans toi est lumière et c'est pour cela que tu es capable de voir quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct parce que tu n'es plus de ténèbres aujourd'hui tu es la lumière du Seigneur tu es capable de voir à l'intérieur des choses c'est très bon est ce que tu es capable de se réjouir avec ça mais c'est très important que tu saches ce que tu étais pour que tu puisses valoriser ce que tu es aujourd'hui parce que si nous ne comprenons pas de où Jésus nous a enlevé on ne va pas valoriser ce qu'il a fait mais tu as besoin de comprendre que tu étais perdue dans cette condition que tu étais littéralement séparado de Deus éternamente que tu étais de façon littérale séparée de Dieu pour l'éternité je veux te montrer une chose en Jean chapitre 3 verset 5 5 6 et 7 Jésus répondit En vérité en vérité je te le dis si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des dieux ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit n'étonne pas que je te dis il faut que vous naissiez de nouveau Jésus dit que celui qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des dieux il n'y a pas une façon de rentrer dans le royaume des dieux si la personne n'est pas dans l'esprit personne va entrer dans le royaume des dieux avec la nature du péché et c'est pour cela que Jésus va dire aux juifs que avaient une vie très correcte une routine très correcte ils faisaient tout selon la loi déterminée mais Jésus dit non vous admirez mais Jésus dit ne soit pas étonné si je dis que vous avez besoin de naître de nouveau ne reste pas admiré si je dis que vous precisa nascer de nouveau si je dis que vous avez besoin de naître de nouveau en d'autres mots Jésus était en train de dire tes oeuvres que sont correctes non ne pas pas te faire entrer dans mon royaume ce que va te faire entrer dans mon royaume c'est accepter ce que j'ai fait pour toi et accepter la régénération de mon esprit dans toi si tu n'es pas encore une fois tu vas pas entrer dans le royaume observe que Jésus va dire encore une fois de nouveau vous avez déjà observé que Jésus est en train de dire que nous étions nés déjà une fois et il dit dans le verset 6 que ce qui est née de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit donc Jésus est en train de dire de quelle sorte de naissance de nouveau il dit de naître de nouveau dans l'esprit parce que si tu nés encore une fois du ventre de ta mère tu vas naître encore une fois de la chair entenda que jesus está dizendo uma vez você nasceu unido a mim donc jesus il est en train de dire une fois que tu es né avec moi avec ma vie mais chegou un momento que você foi separado da minha vida mais il est arrivé un moment où tu es séparé de ma vie e agora você precisa receber a vida de novo e maintenant tu besoin de recevoir la vie encore une fois de nouveau para que tu puisses être avec moi pour toujours êtes-vous capables de comprendre que se n'existe pas la nouvelle naissance ça va continuer toujours pareil mais si il t'a fait naître de nouveau si il en vérité a liberé ton esprit donc tu es un citoyen du royaume tu as déjà entré dans son royaume au moment où tu es né de nouveau tu as entré dans son royaume tu tout que le reino d'elle t'offre de tout ce que son royaume a pour t'offrir c'est très puissant dis avec moi je suis né dans le royaume de Dieu donc tu as des droits de naissance tu peux prendre possession de tout l'héritage de tout ce Jésus a conquis pour toi c'est ton droit tu es né là ça t'appartient tu n'as pas besoin de poser la question si tu peux marcher dans les rues du Québec de Montréal parce que tu as le droit d'être ici il existe des choses qui sont seulement pour les citoyens qui sont des privilèges de ceux qui sont nés ici ou de ceux qui ont acheté la citoyenneté donc laisse moi te dire une chose tu n'avais pas le droit de l'autorité de l'autorité de la puissance de la foi de la guérison de la prospérité tu n'avais pas ces droits là mais le moment que Jésus a acheté de nouveau ta citoyenneté tu es devenu héritier de ces choses et toi tu n'utilises pas si tu ne veux pas parce que ça t'appartient par droit c'est merveilleux es-tu capable de comprendre que Jésus a fait la partie la plus difficile c'est nous ne pouvions pas faire que era mudar notre nature il a fait et jeudi prochain nous allons parler comment Jésus a fait tout cela nous allons comprendre comment il a notre justification possible mais maintenant je veux que tu t'en vas à la maison je veux que tu rentres à la maison en pensant à ce qu'il a fait je veux te dire qu'est-ce que signifie justification justificar significa justifier signifie declarar declarer livre inocente inocent absolvido inocent inculpable je veux dire de nouveau justificar justifier signifie declarar declarer inocente inocent declarar declarer justifier justifier amen c'est merveilleux et na verdade Jésus il déjà nous declarou et en vérité Jésus nous a déclaré déjà nous déclaré comme ça et nous allons comprendre comment il a fait ça possible dans nous le dernier verset que je veux lire est en Romains chapitre 5 verset 1 et 2 étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ à qui nous devons avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu donc pour finir cette partie de la justification pour compléter aujourd'hui je veux lire ce même verset en apportant le significat de justification justifiés par la foi en autres mots déclarés libres par la foi déclarés acceptés par la foi déclarés inculpables mediante la fé déclarés inculpables par la foi êtes-vous capables de comprendre est-ce que vous pouvez voir ça déclarés innocents par la foi nous avons la paix avec Dieu c'est qui te laissait inimigo de Dieu Jésus a résolu et aujourd'hui tu as la paix avec Dieu peut-tu regarder ton voisin et lui dire ça va tout bien ça va bien tout ça va bien tout va bien Dieu a déjà fait Dieu a déjà fait la paix avec toi Amen 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 tout va bien va tout bien tout va bien aujourd'hui tu es un ami de Dieu par la foi on sait qu'il a fait n'oublie pas c'est par la foi sors d'ici en train de te voir comme ça née de nouveau acceptée justifiée complètement d'une façon complète tu es innocent devant Dieu Dieu a déjà amené sur lui ta culpabilité tu n'as plus besoin de l'amener sur toi la paix a paix estabelecida la paix a été établie et tu peux usufruir de un relacionamento maravilhoso d'une relation merveilleuse avec ton Père et de desfrutar de une vida abundante ici sur la terre parce qu'il a déjà conquisté pour toi amén amén j'ai vu te voir ici j'audi prochain Dieu vous bénisse d'une façon grandiosa amén merci Dieu est bon